Les femmes voulaient prendre la parole et c'était ce que le mouvement tâchait de développer et d'encourager. Mais Antoinette a pensé aussi qu'il fallait prendre aussi les stylos pour pouvoir exister dans l'histoire. Parce que l'histoire, c'est l'histoire des gens qui écrivent. Donc il me semble que c'est ce qu'il y a de plus important à dire par rapport à la création de la maison d'édition. Il faut la rééditer parce que c'est quelqu'un qui a donné sa pensée très généreusement dans les différentes occasions qu'elle a eues d'écrire ou de répondre à des questions qui permettaient de faire des textes ensuite, etc. Et à chaque fois, elle apportait des choses nouvelles et importantes dans son travail de théorisation. Et en même temps, toujours ce travail de théorisation lié à l'action. Donc ça, c'est moi personnellement qui suis à peu près sa contemporaine, un peu plus jeune à peine. J'ai jamais vu ça chez aucun de nos leaders politiques ou de nos intellectuels. C'était pour moi, elle est unique dans son époque. C'est une femme, comme elle disait, penser en femme d'action et agir en femme de pensée. Et c'était absolument ce qu'on a fait avec elle pendant des années. C'était un élément fort de la pratique qu'elle proposait et qu'un certain nombre ont suivi avec enthousiasme. Je pense que dans la situation où on est, c'est peut-être même l'effet de ce qu'elle a fait qui fait qu'il y a une telle révolte maintenant contre les violences, contre les femmes. Alors que dans le MLF, au départ, il y avait ça. C'était très important. C'est ce qui était apparu en premier. Et puis après, il y a eu un moment où il ne fallait plus parler de ça, où ce n'était pas bien. C'était la fameuse victimisation que les femmes devaient absolument refuser. Et la fausse route du mouvement, etc. J'en passe. Vous devez voir de quoi je parle. Et là, c'est une nouvelle génération qui a fait exploser ce couvercle qui avait été remis sur cette question qui est très, très importante, qui est vitale pour les femmes. Et donc là, vraiment, l'actualité est criante. Et elle est très, je veux dire, elle est à la fois préoccupante parce qu'il s'agit de violences et que les femmes sont en danger, en tout cas certaines. Et au fond, toutes les femmes sont en danger. Quand une femme est en danger, les autres le sont avec elle. Et donc, on a besoin de cette pensée pour comprendre ce qui se passe et pour aussi donner de la force aux jeunes générations pour qu'elles puissent avoir leur révolte et en penser, elles aussi, quelque chose. Et pour ça, rien ne vaut un échange avec la génération d'avant. Et surtout, quand il s'agit de quelqu'un d'aussi fort, d'abord, intellectuellement et, je ne dirais pas spirituellement, je ne pense pas que ça lui aurait plu, mais quelque chose comme symboliquement, on va dire. Et quelqu'un d'aussi généreux et d'aussi capable d'apporter une aide, même si maintenant elle n'est plus avec nous. Mais justement, ces textes restent et vraiment, quand on lit ceux sur la misogynie, c'est absolument saisissant. Elle avait le sentiment que les femmes ne pouvaient pas exprimer leur être. Je crois qu'on pourrait dire ça. Je ne voudrais pas être prétentieuse. Et donc, il fallait une féminologie pour que soit étudiée, et elle appelait ça aussi la science des femmes, c'est-à-dire que soit étudiée en commençant par le corps, par l'utérus, par ce qui se passe dans une grossesse, et puis, le psychisme, l'état mental des femmes. Et puis, après, à l'époque, elle n'avait pas connu le livre qu'on a publié, par exemple, sur le matriarcat. Il y a les savoirs gouvernés des femmes qui existent comme ça, à certains endroits. Il y a énormément de savoirs qui sont absolument refoulés et qu'elle estime qu'il fallait étudier dans le cadre de cette féminologie. Et elle comparait avec la sociologie. Elle disait qu'il y a eu le socialisme, mais c'était une idéologie. Et puis, il y a la sociologie et c'est une science. Et bien, pareil, il y a le féminisme, mais c'est une idéologie qui ne convient pas forcément à toutes les femmes et à leur libération, aux exigences de leur libération. Mais s'il y a la féminologie, on peut avancer. Parce qu'on travaille, on étudie, on compare, on réfléchit, on pense. C'est ça, la féminologie, je crois. C'est ça, la féminologie, je crois.